Qui était le premier sur Terre ? C'était l'œuf ou la poule ? Non, c'est l'œuf ou la poule ? Non, non, c'est l'œuf ou la poule ? Non, c'est la poule. Il y a bien des loups qui sortent de quelque part, la poule ? Parce que la poule, elle prend des yeux. Elle est bien née quelque part, de même ! Alors c'est quoi ? C'est l'œuf ou la poule ? L'œuf ou la poule ? On t'écoute, Lou. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui a pris au dépourvu la communauté scientifique. Alors, le 3 juin dernier, un groupe de chercheurs a présenté un tout nouveau projet. Ils veulent produire de l'ADN humain synthétique. Il faut savoir qu'au sein de notre ADN se trouvent des informations qui sont propres à chacun d'entre nous, telles que la couleur des yeux. Les gènes présents dans l'ADN indiquent à chaque cellule son rôle dans l'organisme et donnent l'ordre de synthétiser telle ou telle protéine. L'ADN, c'est donc ce qui nous définit en tant qu'individu et nous différencie des autres espèces. Donc, l'idée de ce projet, c'est de reconstituer un génome humain en laboratoire. Les chercheurs envisagent de créer cet ADN pour l'insérer dans des cellules. Ces cellules, une fois modifiées, permettraient par exemple de sécréter des protéines d'intérêt pour l'industrie pharmaceutique. Ce type de technologie pourrait par exemple favoriser la production de vaccins. Il est aussi question de fabriquer des lignées cellulaires résistantes au cancer et au virus. Et alors, évidemment, ce sont les arguments mis en avant par les promoteurs du projet. Alors, quelles sont les craintes soulevées par le projet ? Alors, concrètement, on parle de réécrire notre code génétique. C'est un sujet très sensible et le risque de dérive eugéniste est à prendre en compte. Donc, pour mieux comprendre le sujet, j'ai discuté avec Edith Delury, la présidente de la commission d'éthique en sciences et en technologie. Selon elle, l'un des enjeux les plus importants, c'est le fait de permettre à des chercheurs de créer de nouvelles formes de vie. Si l'on est capable de reconstituer des cellules viables à partir d'ADN synthétique, on pourrait fabriquer des êtres vivants. Est-ce qu'on permettra un jour de développer des embryons pour la recherche ? Les cellules modifiées resteront-elles dans les laboratoires ? On peut déjà se demander quel type d'application médicale nous autoriserons et lesquelles seront jugées inacceptables. En viendrons-nous à injecter des cellules souches ultra-résistantes aux individus malades pour développer leur système immunitaire ? C'est ce type d'enjeu qu'Edith Delury soulève. En tant qu'éthicienne, son travail consiste à discuter du projet avec des experts indépendants et de déterminer les dérives possibles. Comme elle l'explique, les objectifs communiqués par les chercheurs sont des objectifs louables. Mais il faudra faire attention aux dérives qui pourraient modifier la nature humaine. D'ailleurs, à titre de réglementation, il faut savoir que les lois sont différentes d'un pays à l'autre, ce qui laisse une certaine souplesse pour mener ce type de recherche en génétique. Et comment est accueilli le projet pour le moment, Lou ? Alors, ce qu'Edith Delury m'a expliqué, c'est que c'est un projet d'envergure auquel personne ne s'attendait. Deux réunions se sont déroulées en secret, alors que ce sont des enjeux de société qui ont été discutés. Donc, selon elle, la communauté scientifique doit être concertée, et des éthiciens indépendants devraient être mis à contribution. Le projet essuie déjà des fortes critiques pour le manque de transparence. Donc, le problème, c'est que les objectifs du groupe ne sont pas clairement communiqués. On ne sait pas où l'on s'en va et pourquoi, véritablement, les scientifiques veulent faire ce type de recherche. Donc, il y a un certain nombre de créantes aussi en ce qui concerne le généticien à la tête de ce projet, George Church. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, il avait proposé de ressusciter l'homme de Néandertal. Si on en croit ce chercheur, nous en serions tout à fait capables sur le plan technologique. Alors, je ne sais pas où en est le projet, mais apparemment, il n'a pas trouvé la femme aventureuse qu'il cherchait pour porter cet embryon de laboratoire. On se demande bien pourquoi. George Church, un professeur de génétique à la Harvard Medical School, est connu de la communauté scientifique, notamment pour ses approches transhumanistes de la génétique. Il avait déjà dit en 2012, je cite, « Le point culminant de la biologie de synthèse est la production d'êtres humains avec des génomes de laboratoires préfabriqués résistants à tous les virus. Améliorer les humains semble sa préoccupation première, mais jusqu'où l'améliorer ? » Dans ces cas-là, on comprend bien l'importance de lancer un débat de société. On parle d'un projet de plus de 10 ans qui pourrait coûter jusqu'à 3 milliards de dollars. Il est donc légitime de se demander quelles sont nos priorités de recherche. Voilà donc le type de débat pour lequel il faut inclure les citoyens et vulgariser les enjeux. Une petite anecdote pour la fin. Alors, dans mes recherches, je suis tombée sur une déclaration du biologif Jess Boyk, excusez mon néerlandais, qui fait partie des promoteurs du projet. Il assure que les cellules synthétiques seront conçues pour que leur reproduction soit impossible. Et quand j'ai lu ça, ça m'a rappelé un petit quelque chose. Ils ne peuvent pas se reproduire dans la nature. Le contrôle des naissances est pour nous une question de sécurité. Il n'y a aucune reproduction illicite à Jurassic Park. Comment il faut sûr qu'ils ne se reproduisent pas ? Eh bien parce que tous les animaux à Jurassic Park sont des femelles. Ce à quoi le mathématicien Ian Malcolm répond, la vie trouve toujours un chemin. Alors pour Jurassic Park, la fin de l'histoire, on la connaît tous. Par contre, pour nos scientifiques qui envisagent de reconstituer le génome humain, je vous laisse imaginer la suite de l'histoire. Merci beaucoup Lou pour cette chronique. On pourrait l'appeler Chronique Science et Société ou Chronique du futur. En tout cas, merci beaucoup. Sous-titrage Société